C'était seulement un conseil ? Ah, les filles ! Ne fais pas trop d'efforts, Trinck. Ça pourrait être dangereux, tu sais. Si un enfant de ton âge n'est pas habitué à une telle densité, tu ferais mieux de sortir de cette salle. Son Goten m'a téléphoné hier soir avant le dîner, il voulait m'annoncer qu'il allait participer au championnat du monde et s'il y va, je ne vois pas pourquoi je ne l'accompagnerai pas. Tu me ressembles de plus en plus en grandissant. Papa, je te demande pardon, mais c'est difficile. Il faut que je me transforme en super guérille. Comment ? Mais c'est impossible, dites-moi que je rêve ! Oh, c'est beaucoup mieux maintenant ! Mais comment a-t-il réussi à se transformer ? J'arrive pas à y croire, c'est impossible. Ce gamin n'a que 8 ans, c'est encore un petit garçon. A son âge faisait encore des pâtés. Bien ici, fiston. Oui, papa. Dis-moi, je voudrais savoir si le fils de Sangoku peut se transformer aussi facilement que toi. Ah oui ! Ils sont vraiment très en avant sur leur âge, je ne m'en étais pas aperçu. Frappe-moi, Trunk ! Comment ? Tu veux que je te donne un coup de poing ? C'est un peu gênant, papa, je vais te faire mal. Ne t'inquiète pas pour moi, Trunk. Si tu réussis à me frapper en plein milieu du visage avec tes petits poings, je te promets de t'emmener à la fête foraine. C'est vrai, dans ce cas, je veux bien. N'hésite pas à frapper fort, ne crains rien. Oh, je suis prêt ! C'est de la triche, tu m'as pas dit que t'allais te défendre ? Oh, tu as encore beaucoup à apprendre. Un adversaire, il poste toujours. Oh, non ! Ne pleure pas, tu as bien travaillé. Un récompense, on va aller se promener. Youpi ! Encore une petite question. Tu t'es déjà battu contre Sangothen. Lequel de vous deux est le meilleur ? Oh, j'ai souvent l'avantage, tu vois, Sangothen est un peu plus jeune que moi, il a moins d'expérience et puis moi, au moins, je sais voler. Ces gamins n'ont peur de rien. Bientôt les élèves vont dépasser les maîtres.